On en vient aux délibérations qui concernent la vie associative. La parole est à Jean-Philippe Daviau. C'est Jean-Philippe qui bug. Voilà, on va y arriver. Merci, M. le maire. Avant de présenter mes délibérations, je voulais juste dire un mot du forum des associations qui s'est déroulé il y a 48 heures à peine, qui a été un vrai succès, salué autant par tous les habitants qui s'y sont rendus que par les associations, qui ont salué le travail d'organisation de ce forum. Et je veux vraiment saluer le gros travail qui a été fourni par le service de démocratie locale, Corinne Foulathier et tous ceux qui ont travaillé autour d'elle, Alex Guibou également, et la maison des associations, Mahmoud Binagdan et ses agents, qui ont été également présents toute la journée. Voilà, c'est un gros travail de toutes ces équipes qui a permis que ce soit un vrai succès. Une petite précision chiffrée, d'ailleurs, nous avons compté plus de 3100 visiteurs, ce qui est une augmentation très sensible par rapport à l'année dernière. Nous avions fait de gros efforts de communication, et là aussi, je veux saluer Aline Weber pour la communication qui a été faite beaucoup plus en amont et de manière plus visible, manifestement, que ce qu'on a pu faire précédemment. Et voilà, c'était un gros succès. Nous en réjouissons. On a encore du travail parce qu'on voit tout ce qu'on peut continuer à améliorer et on ne s'en privera pas. Mais voilà, ce rendez-vous annuel que les habitants et les associations attendent, c'est vraiment très bien passé et on en est très contents. Alors, j'en viens à mes délibérations. Je voudrais vous présenter une première délibération qui concerne deux subventions au titre de l'animation locale à deux associations que l'on connaît bien dans l'arrondissement. Il s'agit des Amis du 18e du mois, ce journal que nous apprécions tous, et par ailleurs de la République de Montmartre, dont on connaît le rôle en termes d'animation de Montmartre. Et donc, je vous demande évidemment de bien vouloir voter pour cette délibération. Oui, je vais présenter les suivantes. Seconde délibération qui concerne la mise en oeuvre du projet Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers populaires qui avait été adoptée dans le cadre du budget participatif 2016. Ce projet, très intéressant, permettait en particulier de financer des rénovations ou d'équipements de locaux associatifs. Et on sait que c'est souvent nécessaire parce que les associations ont très rarement les fonds nécessaires pour faire des travaux importants. Donc, ce projet adopté permettait de financer ces travaux. Nous avons donc là une première tranche de financement qui concerne plusieurs associations. Mais pour ce qui nous concerne, dans le 18e, c'est la salle Saint-Bruno qui va en bénéficier. Il s'agit là d'un premier jet, si j'ose dire, puisqu'il s'agit là d'une subvention de 36 000 euros qui va permettre de contractualiser avec un maître d'ouvrage afin de définir le projet et qui se fera en concertation avec les utilisateurs et les habitants. Ce qui, là aussi, est assez exemplaire et doit être soutenu. Donc, voilà, toute cette réflexion sur la rénovation de la salle Saint-Bruno va pouvoir démarrer et je vous demande donc, évidemment, de bien vouloir voter pour cette délibération. Dernière délibération, notre rendez-vous mensuel de validation des inscriptions des associations à la maison des associations. 14 associations ce mois-ci. Nous en avons 7 dans le domaine des arts et de la culture, 2 dans le domaine des sports et loisirs, 2 dans le domaine humanitaire et 2 dans le domaine des relations internationales et pour finir, une en matière d'aide aux associations. Je profite de cette occasion pour faire un petit point pour vous dire que depuis le début de la maison des associations, c'est 1 238 associations qui s'y sont inscrites. Alors, depuis lors, toutes ne sont plus forcément actives où certaines ont été dissoutes. Actuellement, il y a encore donc 993 associations inscrites à la MDA du 18e. Merci beaucoup. Je m'associe et j'imagine que nous nous associons tous au remerciement de Jean-Philippe pour l'organisation du forum des associations. Mais comme il ne peut pas se remercier lui-même, je le remercie à mon tour comme je remercie les membres de mon cabinet qui ont beaucoup travaillé sur ce forum, qui a accueilli, allez savoir pourquoi, beaucoup plus de monde cette année que l'année précédente et vraiment dans une ambiance et une vraie bonne humeur, même si nombreux sont les associations qui nous ont fait part par ailleurs de leur inquiétude sur les niveaux de financement, que ce soit dans le cadre des appels de la politique de la ville, de l'Etat comme de la région et bien sûr, mais on en parlera plus tard, sur la question des emplois aidés. C'était un beau forum des assos mais avec une forme d'inquiétude qui, pour ceux qui ont passé un certain temps, je vous le confirme, faisait preuve d'un tout petit peu de gravité. Aussi bien d'ailleurs pour les associations sportives que pour les associations culturelles et évidemment que pour les associations de solidarité. Cela dit, on va passer au vote sauf si il y a... On passe au vote sur ces trois délibérations. La DTC T129 qui est pour... Elle est adoptée. La DTC T134, même vote. Et validation des inscriptions, même vote. Je vous en remercie. Merci.